Le président du groupe parlementaire de la majorité, bonjour. Bonjour. Monsieur le président, quel sentiment vous avez par rapport à la tenue de cette session extraordinaire portant sur la loi des finances rectificatives 2018 ? Écoutez, c'est le gouvernement, il revient au gouvernement de juger la nécessité d'avoir une LFR. Quand on a voté en décembre la loi des finances initiales, et qu'au cours de l'exercice de l'année, l'exécution du budget se rend compte qu'il y a ou des dérapages ou des changements absolument nécessaires dans les lignes, ou de l'exécution du volet dépense ou des changements en hausse ou en baisse dans le volet 7, le gouvernement demande au Parlement. de lui permettre de reconstituer le budget initial, d'en modifier certains chapitres, ce qu'on appelle la LFR et tout sa demande. Voilà, l'Assemblée s'est réunie pour pouvoir discuter du nouveau projet de loi des finances que le gouvernement va nous servir. Pour ce cas-ci, qu'est-ce qui a été, est-ce que c'est une baisse des recettes ou bien c'est une augmentation des recettes ? Non, c'est une baisse des recettes, c'est la non-exécution en fait du volet dépense. Pratiquement, le fonctionnement des ministères n'a pas été exécuté, la réalisation de l'investissement n'a pas été exécuté. En plus de ce projet de loi, est-ce qu'il y en a d'autres textes qui peuvent être soumis ? Absolument, le gouvernement a la possibilité de nous envoyer d'autres textes de loi courant de notre session et d'air, de communiquer, du président de l'Assemblée annonce déjà une loi venant du ministère de l'administration du territoire et c'est sûr que le gouvernement n'a pas d'autres procédures d'urgence et du gouvernement qui nous seront obligés d'examiner dans le délai de maintenant au 31 août. Merci pour le plaisir, le président.